salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mes abonnés dessine mon make-up de saint valentré donc je dis mon make-up parce qu'il y en a deux où c'est pas juste du liner voilà je crois que vous êtes tellement inspiré des fois que vous me faites le teint et tout avec donc ça va peut-être devenir mes abonnés dessine mais make-up sur un thème précis plutôt que juste les liners alors j'ai préparé un highlighter donc comme on part sur le thème de la saint valentin c'est principalement du rouge et du rose donc je vais prendre le le spellbound super choc chic enfin le super choc chic de chez color pop en teinte spellbound donc qui est un rose pour faire à mon coin interne et l'embout bon voilà mon teint ça sera toujours le même puisque comme vous le savez j'enchaîne ces make-up là soit je les tourne en un jour ou soit deux je pense que là ça sera deux mais voilà on fera à chaque fois les les coins internes avec ce petit truc alors pour le premier make-up c'est manon zial qui m'a dessiné une rose avec des petits pétales qui tombe une petite bouche en forme de coeur donc je me rapproche et on attaque le premier donc comme d'hab j'ai sorti toutes mes palettes de l'undercake et ça en fait un paquet donc j'ai les révolutions les aliexpress et les glistons je vais prendre la teinte je cherchais un verveur un verre je prends de suite ouais en néon ça sera pas joli donc je prends de suite de la créateur de chez l'évolution alors je commence avec un premier pinceau je vais prendre un coudé comme ça puisque pour faire les petits détails je suis là il n'est pas top donc pour faire juste le trait et les quelques feuilles ça devrait aller donc on est parti je commence par faire un trait basique de la une heure vraiment pas top je pense on va faire un petit peu plus foncé ça aurait été mieux mais bon on fait ce qu'on a alors je vais faire quelques feuilles si c'était des feuilles ou des épines du coup pour faire la fleur alors toi tu as fait un espèce de dégrader je vais pas le faire comme ça je vais prendre celui ci ouais je vais pas le faire en rouge je vais le faire plus avec cette teinte là et je vais vous montrer comment je fais une fleur une rose depuis que je suis toute jeune toute petite petite donc je commence avec un boutique que j'aurais peut-être plus nettoyé je vais en prendre un autre et je suis un point simplement alors ensuite autour du point je fais des espèces de pétales comme ça donc on fait tout le tour du point et on recommence mais ou comment on pas symétrique donc forcément c'est plus facile à faire avec un crayon sur les feuilles de papier que là voilà je vais la laisser comme ça alors on va aussi faire les petits pétales on a fait un par ici donc je vais faire comme une forme de petit coeur mais plus allongé voilà donc je fais pareil de l'autre côté je viens vous montrer ce que ça donne et on passe au deuxième donc pour mon miroir pour le deuxième make up pour mon chez mimi la folle voilà qui nous m'a dessiné plein de petits coeurs donc elle m'a fait rire parce qu'elle me dit tu as compris ce que je voulais faire mais oui en fait c'est deux demi coeurs de chaque côté reliés entre eux donc je me rapproche je vais prendre les deux créateurs je vais prendre le violet dans les plus foncés et le rose dans les pastels donc je vais commencer avec les rosses ça tombe bien en plus je n'ai pas encore testé celui-là donc le rose on fait un trait en ras de cils dans le creux et des petits coeurs au dessus donc je vais commencer par faire mon trait de liner classique attendez j'essaie de mettre mon miroir pour voir quelque chose donc je vais pas faire de virgule je vais le laisser juste comme ça je fais le creux les deux parties externes du les deux coeurs les deux moitié de coeur ça va être un peu plus délicat reste c'est ça voilà je vais déjà faire ça de l'autre côté ce que les petits coeurs sur le jour 7 je vais les faire que d'un côté ça fera trop donc un plus gros à la tête et de plus en plus petit vers la queue alors ça peut être évident dessiner dans les poils voilà je vais les faire comme s'ils étaient accrochés après le soleil bon dans les poils c'est pas top alors je vais faire le tout petit ici je n'ai pas fixé le savon donc bouge bon voilà pour les petits coeurs j'ai fait ce que ce que j'ai pu alors je prends un autre pinceau et du coup je prends le violet foncé de l'autre palette on va tenter donc les coeurs donc j'ai commencé par celui-ci ça sera plus d'un à des deux mille coeurs alors je suis n'importe quoi voilà j'aimerais nettoyer après parce que là j'avais vraiment fait mais il est déjà c'est que le bazar putain c'est chiant quoi franchement je les aime bien parce qu'ils se travaillent bien mais c'est beaucoup trop vite c'est que les teintes voilà je suis pas sûr que ça ressemble à ce que tu pensais ni je sais pas comment est-ce que j'aime bien l'association des couleurs et mes demi coeurs sont un peu bizarre pour moi donc je vais nettoyer un peu mes petites ratures voilà si j'essaye de plus rattraper ça va dégueulasse donc je vais laisser comme ça sur les lèvres je vais mettre le mini nix comme ça je sais pas la teinte je crois qu'il n'y a pas de teintes mâtre rouge et non il n'y a pas de teintes ça peut être dans un calendrier de l'avancé maintenant qu'on m'a envoyé je viens vous montrer ce que ça donne et on passe au make-up numéro 3 donc pour le troisième liner on part chez laurie qui a débordé de débordement donc voilà je n'ai pas facile de voir donc elle elle a dessiné ainsi jamais vous savez pas si jamais vous savez pas le faire sur votre téléphone avec avec un fait charte vous pouvez très bien me l'envoyer comme ça aussi alors là il ya énormément énormément d'informations ça va pas être simple surtout que je vois pas très 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 bien alors on va commencer par un oeil et je ferai l'autre après je pense que ça sera plus simple alors il me faut du rose et du rouge 1 alors je vais prendre le rose ici dans les aliexpress et je vais prendre le rouge de chez tamu voilà et du noir aussi qu'il faut et j'ai un poil qui m'emmerde quelque part mais je le vois pas si je le vois mais je le vois pas je sais pas comment vous dire je le vois comme ça mais dans le miroir que je le trouve pas c'est peut-être ainsi le carbique ou faut que je fasse mes sourcils aussi alors on va commencer avec le rose on va déjà commencer par faire le nom je vais commencer par mettre mon crayon noir pour mieux que supérieure et inférieure voilà j'ai débordé alors je vais commencer avec un petit pinceau plat attendez je cherche celui là et le rose pour faire le croqueur sur la paupière il est tôt j'ai pas beaucoup dormi il est super tout donc je dis n'importe quoi et ça va bien au point en dessous donc là je prends la tranche il est un peu bizarre donc avant alors je vais le laisser sécher alors ensuite elles m'ont fait trois petits mais je vois pas je sais pas si c'est du rouge ou du rose plus foncé mais dans le but je vais faire en rouge ouais ça peut être joli je pense rose et rouge donc elle fait deux tout petit emprunt interne donc prend un pinceau plus petit mais je fais la même chose donc un petit signe du coup j'aurais pas de passe pour le rouge ça ressemble pas du temps que vous pour l'instant je vais le laisser comme ça je vais en prendre un peu pour essayer de conduire les trous ici ça fera comme un effet un peu caca de près de monde ça y est de près on a du tout un coeur alors ensuite on va passer au rouge et on fait étape par étape tu l'arrête plus loin que les autres donc j'ai déjà faire le petit coeur rouge en point interne je vais essayer du monde mais j'ai du coup je le superposé à l'autre je vais le laisser comme ça et je vais faire suis au centre aussi déjà sur la peau c'est beaucoup mieux que sur la faune à la paupière qui est fripée moi je vais laisser comme ça parce qu'à force de toucher je suis en train de m'agrandir dans tous les sens et ressemble plus du moins coeur alors tant que j'ai le rouge je vais continuer avec un petit pain pour la haïlure et là je vais entourer le gros coeur alors les aiguiguilles ici en dessous je les ferai après sa part en espèce de ici ne rabaisse qui est ici à l'espèce de coeur ok alors l'autre il ya de nouveau un coeur ici j'ai du mal à voir je suis désolé mais un petit coeur rouge ici et ici un demi coeur et le creux qui se termine voilà j'ai laissé ça comme ça pour l'instant on repasse au rose avec un pinceau laïeur on repasse à l'eau d'yeux j'ai foiré là c'est un petit peu du foirage en beauté c'est chiant quand on n'est pas stable bon celui-là de près ça va être une cata une cata de chez Tastrof de l'autre côté comment ça se passe le sourcil ici le petit coeur est entouré et le creux qui se trouve donc m'attuie dans ses couleurs alors c'est là qu'on voit que je travaille moins bien l'express les couleurs sont tellement belles je vais passer au liner noir je vais prendre le mix parce qu'il est bien pour les petits détails donc je fais un trait que j'essaye de faire assez fin comme vous le savez je suis pas doué pour les très fins voilà elle me fait assez long comme ça avec un petit coeur noir ici pareil de l'autre côté et un petit coeur noir creux en dessous j'adore ce liner j'utilise très souvent depuis que vous m'avez conseillé quand j'ai testé mon favori je n'utilise pas pour les très classiques parce que c'est trop fin mais pour les détails il est d'enfer donc voilà celui-là je vais le laisser comme ça et on peut passer aux petites arabesques alors je vais commencer par le rose parce que ici il ya un gros coeur encore regardez ça j'ai beaucoup d'amour laurie beaucoup d'amour en tout il ya des piques qui font un bateau c'est très dans le thème on est d'accord mais c'est très long et très complet alors je vais commencer par l'extérieur ici pour pas cacher mon coeur noir il faut que je regarde chez glisten s'il y a les mêmes teintes pour changer cela parce qu'il se travaille beaucoup moins bien bon je vais pas descendre jusque là sinon ça va faire des trucs végus oh merde je m'en suis foutu dans l'oeil voilà pour celui-là et de l'autre côté on a j'arrive plus à jouer on a un trait rose des guigui un checulele alors un checulele rose au milieu voilà deux checulele de chaque côté à rouge et on arrive au bout ok et de l'autre côté il y a un checulele ici je vois rien je trouve et elle a refait un coeur rouge je crois sur le côté mais je vois pas bien donc je vais laisser comme ça sinon ça va faire beaucoup trop il faut que j'ai suivi mon oeil sur les lèvres je vais mettre celui-ci des melted c'est le candy apple je crois le candy cane je viens vous remontrer ce que ça donne et on pourra passer au liner numéro 4 c'est un dessin de morgane et c'est un dessin de morgane et c'est un dessin de morgane et c'est décor rouge tout simplement et rouge à lèvres noir ça fait très longtemps j'ai pas mis du rouge à lèvres noir donc je suis bien contente alors même principe que pour l'autre il ya un coeur entier ça va encore être la misère donc je vais utiliser que le rouge de chez tami mais je pense que je vais encercler les coeurs en noir pour qu'ils ressortent un peu plus je vais voir on va déjà faire une grosse alors je vais prendre un gros pinceau plat bien fin le problème c'est que comme j'ai une grande paupière bah ça allonge le coeur voilà je rectifierais ça après ok alors de l'autre côté ça devrait être un peu plus simple donc un creux rouge avec un coeur rouge au centre c'est pour ça que je dis que les encercler en noir ça sera un peu plus oh merde ça va aller partout ici je vais faire un peu trop liquide et 3 chocolat avec des coeurs qui pendent donc un au centre voilà ça a vraiment bien bavé alors du coup je transforme un peu hein tu m'excuseras mais ça évitera de devoir essuyer et remplir pour alors le temps que ça sèche les deux rouges en aqueuse donc je prends le créateur de révolution et je vais encercler en noir avec le nyx ça sera plus joli je trouve tu me diras après si l'idée te convient je vais encercler juste les coeurs voilà je trouve que ça donne un peu plus ce relief j'aime bien alors sur les lèvres je vais mettre donc le sephora et je viens vous montrer ce que ça donne et on peut passer au dernier liner enfin un make-up coucou qui est toujours 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 là partout alors je cherche la photo voilà donc là elle m'a carrément fait elle oui je ne sais pas c'est carrément un make up complet donc avant de me rapprocher je vais déjà faire le teint donc là j'ai juste mis du bronzer puisque le reste est rose et orange donc je vais prendre d'abord le blush de chez l'oréal en teinte rose bonne mine donc c'est des lumineux mais voilà je pense que ça ira très bien avec le style de make up que j'ai enfin que je dois faire donc je m'essuie là plus comme blush qui remonte jusqu'à l'absence ça c'est très bien c'est comme je le mets d'habitude je sais pas si ça va être assez rose donc on va mettre la douce donc ça va se mettre un petit peu encore j'aime belle odeur il semble voilà on met une belle dose que ça se voit quand même c'est pas intéressant et je prends celui-ci de chez natacha des nonables boum je sais pas quoi j'avais reçu de mary sont plus orangé je prends l'autre côté du pinceau tout simplement et je vais remettre celui-là plus au dessus il n'est pas assez orangé non pas assez orangé attend je crois que j'ai la solution je vais prendre de floral brunch du coup de chez essence ah c'est mieux très très petite montée ou ici ça fait une babarre voilà je sais pas si on va vraiment voir la différence des deux blushs mais au moins ils ont le mérite d'être là voilà et je reprends un petit peu du natacha des nonas pour remettre par dessus ça ça donne un côté plus lumineux et toujours un peu orangé ok pour le teint je pense qu'on est bien vous voyez pas c'est bon alors je me rapproche et on attaque les neuneuil donc là j'ai pas mis de base mais j'ai pas poudré l'anti-cerne non plus donc il faut que je le blinde si je trouve mon pinceau blindeur donc sur les yeux c'est des paillettes grises sur les lèvres c'est des paillettes d'ange alors j'ai préparé les paillettes que j'avais dans le calendrier d'avant H&M il y a deux ans que j'ai encore pas dit donc j'ai commencé avec les grises pour mettre sur la partie interne de mon yeux de ma paupière j'espère que ça va se voir que c'est des paillettes grises donc j'ai à peu près un tiers de ma paupière alors j'ai oublié de préparer un fard à paupière rouge parce que là ça n'ira pas avec un liner et bien je vais prendre la jawbreaker et le fard licorice voilà je ne l'ai pas encore testé celui-là donc ça tombe bien alors je vais prendre un pinceau biseauté pour commencer et je vais déjà faire ma forme externe qui est remontée jusqu'au sourcil voilà, vu la pigmentation il n'y a pas de problème donc moi je ne vais pas remonter toi tu es remonté carrément jusqu'au sourcil moi j'ai quand même laissé un tout petit écart sinon ça va faire trop grand tout simplement et à l'intérieur on a des espèces de zigzag ok voilà je crois que c'est ça donc je fais pareil de l'autre côté et ensuite on remplit voilà ici j'ai un peu plus de rythme donc c'est un peu moins net alors il me faut un pinceau plat assez précis pour remplir je remplis toute la forme qu'on vient de faire c'est joli comme forme j'aime beaucoup je referai très probablement j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien quand vous me donnez des idées comme ça que je peux utiliser après alors ben pour les phares on est déjà bon alors ensuite je fais du rangement en mettant vous savez comment ça fonctionne ensuite ensuite liner noir donc je vais prendre je prends le glistone donc je prends le cola de chez glistone et je fais donc un trait classique qui revient ici jusqu'à la fin on est pas mal on est pas mal alors ensuite il nous reste la muqueuse rouge et la bascule alors je vais mettre du crayon noir en muqueuse alors alors j'ai taillé mon crayon créator c'est ce que je vais faire la bascule avec le crayon parce qu'avec le dit dry liner si ça va dans mon oeil c'est foutu il taille pas très bien en pointe donc j'ai dû le mettre en muqueuse et on va tenter la bascule j'aimerais bien que ce soit un peu plus taille attendez là ah c'est mieux c'est mon taille crayon que merde alors euh oui donc la bascule j'aime pas les bascule là bon ça va bon c'est sûr qu'au liner ça aurait été beaucoup plus précis mais ça va bon voilà j'ai laissé comme ça j'ai pas trop insisté mais j'adore la forme j'aime beaucoup alors pour la petite larmes l'armichette tu es triste je vais tout simplement coller un strass en forme de gouttes parce que je vais certainement pas m'amuser à la dessiner et j'ai pas le temps de la préparer avec un pistolet à colle ou quoi que ce soit donc je vais juste coller en sauce je mettrai du mascara et je mettrai des fossiles juste après puisque avec un look pareil des fossiles s'imposent on va passer aux lèvres je vais commencer donc c'est un dégradé avec du rose à l'intérieur et du orange à l'extérieur plus les paillettes blanches par dessus donc je vais commencer pour ce qui est orange avec le NYX Lingerie XXL euh c'est Flirt je sais du quoi Peach Flirt je vais peut-être mettre un crayon orange en dessous comme ça ça ressortira bien l'orange je vais mettre le pastel des Bratz il fait plus couleur chair que autre chose il y a de la couleur à mon fond de teint ouais je suis peut-être un peu plus orange que sur les autres c'est parce que là j'ai directement mélangé mes deux fonds de teint et du coup c'était pas la même dose que ce que je mets je crois ils sont très crémeux hein et du coup au centre je vais mettre le Rasmata des Jumbo Focalure bon je sais pas si on voit une bonne différence et par dessus du coup je mets les paillettes blanches euh de chez H&M mascara fossile et je reviens vous remontrer ce que ça donne et voilà j'ai pas pris les blanches j'ai pris les argentées qui sont totalement pas blanches mais euh en midi color tant pis hein on fera avec je vais rajouter un petit peu des argentées du coup et donc voilà ce qu'il conclète j'ai pris les 5 make-up que vous m'avez dessinées donc lui on dira make-up à partir de maintenant parce que là c'est pas vraiment un liner enfin j'ai fait un trait de liner mais c'est un make-up et franchement je vais la refaire cette forme là j'adore 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 les mulan de chez Essence avec la colle chez Glank j'adore du coup les fossiles s'en filent aussi vite qu'une paire de chaussettes c'est génial voilà euh les petites paillettes là sur le rouge à lèvres je reprendrai l'idée aussi j'aime beaucoup voilà la forme j'adore 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 moi qui aime pas les bascules et même sans bascule hein de toute façon euh j'aime beaucoup la forme j'adore Edji merci merci à tous d'ailleurs donc le prochain en mars ça sera donc le thème des gourmandises donc vous avez vu vous pouvez les envoyer de plusieurs façons par mail ou par instagram si vous avez insta c'est plus facile si vous l'avez pas vous pouvez me l'envoyer par mail je vous mets le mail en barre d'info soit vous le dessinez sur papier libre soit vous me le dessinez sur une face chart que vous m'envoyez avec à la main ou au téléphone enfin n'importe quoi vous me dessinez le make-up de la façon dont vous avez le plus facile et vous me l'envoyez et ensuite j'en sélectionne 5 pour les prochains thèmes donc là nous avons pour mars les gourmandises et pour avril le thème de pâques donc vous pouvez déjà commencer pour mars on en a déjà pas mal il me manque mais j'en ai déjà quelques-uns et pour avril j'en ai pas encore voilà tout simplement donc n'hésitez pas lâchez-vous parce que j'essaie toujours de prioriser de faire en priorité ceux de youtube plutôt que ceux d'insta puisque ceux de youtube ne me suivent pas forcément sur insta mais c'est une grosse erreur parce que je partage ma vie dessus voilà tout simplement donc dites moi en commentaire lequel vous avez préféré moi j'ai un gros coup de coeur pour celui-ci même si le thème saint valentin est pas vraiment il n'y a pas de petit coeur il y a une petite larnichette donc c'est une valentine ou un valentin célibataire peut-être ou qui a le coeur brisé voilà mais franchement celui-là je vais le reproduire ça c'est sûr j'adore voilà donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et le mois prochain pour le thème des gourmandises et en attendant tout ça moi je vous dis bisous bisous et bonne savante et bonne savante